La définition d'un crime haineux est claire et prévue dans le Code criminel. Par contre, il n'y avait pas de définition en ce qui a trait à un incident à caractère haineux. Donc, on s'est dit qu'il fallait s'en donner une. On a consulté les partenaires et la définition d'un incident haineux est la suivante. Un incident haineux désigne tout acte non criminel qui affecte le sentiment de sécurité d'une personne ou d'un groupe identifiable de personnes et qui, compte tenu du contexte, peut être perçu comme tel ou réel en raison de la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle ou une incapacité, notamment. Il y a l'évêque de la presse canadienne. Est-ce que vous pouvez me dire s'il existe des modules semblables ailleurs au Canada ou bien si vous vous êtes inspiré d'un module comme ça qui existerait ailleurs dans le monde? Peut-être un des éléments déclencheurs pour cette fois-ci, c'est évidemment le leadership de M. Pichet. Mais il y a eu aussi le sommet du vivre-ensemble qu'on a organisé, le sommet international. Et lors de ma visite à Paris, lorsque j'ai visité, j'ai déposé une gerbe de fleurs au hyper-cachère. J'ai rencontré les gens du Bennett-Breath, France, et j'ai rencontré les gens de la CRIF, là-bas. Et nous avons organisé une table contre l'antisémitisme ici. Sous-titrage Société Radio-Canada